... Bonjour et bienvenue. Il est très précisément 10h50. Nous sommes en direct. Vous êtes au bon endroit. On met le cap ensemble complètement à l'est. Au programme, ce matin, le boom de la vente directe. L'une des solutions plébiscitées par les agriculteurs et les consommateurs pour retrouver du sens et du goût dans l'assiette. À Colmar, une poignée d'agriculteurs a même décidé de racheter un supermarché discount pour en faire un lieu d'échange et de vente de légumes, viande ou encore fromage. Mode d'emploi à suivre. Et ce matin, on se penche sur nos assiettes avec cette envie que nous consommateurs pouvons avoir retrouvé du sens dans nos achats. Savoir qui a produit cette salade que nous mangeons et comment. Bref, on veut des infos, de la confiance et même parfois du lien. Côté agriculteurs, c'est un petit peu pareil. Vendre en circuit court permet d'expliquer ou de justifier un prix supérieur à la monnaie. L'illustration de cette quête de sens dans l'assiette. Et là, nous partons à Muisons. Muisons, c'est ici dans la Marne, chez un précurseur de la cueillette libre. Le principe est très très simple. Les consommateurs peuvent eux-mêmes aller cueillir fruits, légumes et même des fleurs. Johanna Albrecht, vous êtes sur place. Vous vous êtes baladée dans les sentiers, dans les allées de la cueillette de Muisons. Et évidemment, là-bas, tout est frais. Et oui, vous ne trouverez jamais plus frais que les produits qu'on peut trouver ici. Car c'est un petit peu le principe. À la cueillette de Muisons dans la Marne, les clients viennent chercher eux-mêmes leurs produits. On va en parler avec l'exploitant. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous comment ça se passe pour les gens qui veulent venir chercher leurs fruits, leurs légumes. Donc ça se passe tout simplement. Les clients qui viennent essentiellement de la ville voisine qui est Reims se présentent à la cueillette. On va leur donner les informations des produits qu'il y a à cueillir. Éventuellement, on leur donne les emballages ou des outils pour pouvoir faire la cueillette. Et ensuite, ils vont chercher un peu tous les fruits, les légumes qu'ils veulent. Et après, ça se passe comme au supermarché ? Ils payent au poids ? Ça se passe comme au supermarché. C'est-à-dire que ça dépend. C'est au poids ou à la pièce suivant les produits. Donc on met à disposition des brouettes, des seaux pour pouvoir effectivement se promener dans les allées et d'aller vers les produits qui sont à cueillir, qui sont identifiés par des panneaux avec le nom du produit et le prix. Alors quand vous parlez de produits, justement, qu'est-ce qu'on trouve ici en fait ? Ici, on va cultiver tout ce qui peut pousser dans la région. On respecte bien sûr les produits de la région et aussi la saisonnalité. Donc ça va commencer en avril avec les légumes primeurs. On va finir mi-novembre avec les dernières pommes, les potirons, les produits de fin de saison. Et alors en ce moment, qu'est-ce qu'on peut trouver ? En ce moment, on est en plein dans la production de pommes. Des tomates, des courgettes, les premiers potirons, des haricots verts. C'est la période où il y a le plus de produits à cueillir. Et du côté des clients qui viennent ici, est-ce qu'ils vous expliquent ce qui les motive ? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus ? Bien sûr, on discute énormément avec nos clients. La motivation première, c'est de cueillir soi-même son produit. De trouver de la fraîcheur, retrouver le goût. Ils savent qu'ici, les produits qui sont cultivés ne sont pas faits pour être transportés ou stockés dans des entrepôts. Ils vont les emmener directement chez eux pour aller consommer assez rapidement. Ensuite, la diversité des produits. Il y a la recherche de prix pour certains produits, comme les framboises, où on a quand même des prix qui sont abattables. C'est eux qui font le travail de cueillir. Après, c'est la convivialité. C'est le côté pédagogique pour les enfants. On imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants. Absolument. On reçoit des écoles aussi. Le côté pédagogique pour montrer aux enfants qu'une pomme de terre, ça pousse dans la terre. Qu'une pomme, c'est dans un arbre. Voilà, tout simplement. Vous, vous êtes installé ici depuis 1991. Oui. Donc, vous avez fait partie des premiers un peu en France. On a effectivement commencé. On n'est pas les premiers en France. Il n'y a plus des gens qui ont plus d'ancienneté. Mais on a commencé en 1991. Au début, on nous regardait un petit peu curieusement. Maintenant, on est un peu plus dans l'air du temps. Donc, ça s'est développé, bien sûr. Et il y a beaucoup plus de personnes qui recherchent maintenant à venir cueillir eux-mêmes des produits. Merci beaucoup. Et si vous, vous êtes intéressé pour ces collettes, bien sûr, et bien, sachez que c'est ouvert de 9h à 19h tous les jours de la semaine. Merci beaucoup, Johanna Albrecht. Et effectivement, si vous voulez trouver une cueillette près de chez vous, et bien, une adresse Internet pour vous. Ici, dans notre écran, vous allez sur le site chapeaudepaille.fr qui est le seul groupement de producteurs agricoles en pratiquant l'autocueillette. Où vous rentrez votre code postal, où vous cherchez une cueillette, ici, dans la liste, vous aurez celle près de chez vous. Par ailleurs, sachez qu'évidemment, beaucoup de producteurs ont également cette démarche de façon individuelle. À suivre au midi en France, puis vos JT régionaux. On se retrouve bien évidemment demain matin, 10h50 précise, et en direct. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...